On a des trucs vraiment pas mal sur ce tracteur Je vais vous montrer une option trop bien Et on regarde les petits boutons ici On peut lever les vols d'ange depuis là On a accroché la privouette au Valtra du coup Parce que déjà c'est plus confortable Ça c'est plus confortable Salut à tous, c'est Jérémy Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui, nouveau tracteur Encore une fois, voilà c'est le temps On n'a que des nouveaux tracteurs, là il y a tout qui roule Il y a tout qui va bien Nouveau tracteur aujourd'hui à l'essai En démo, on essaye un nouveau tracteur Donc la dernière fois on a essayé du Deutz Aujourd'hui on part à la concurrence On va chez Valtra On a notre tracteur, le A là Qui est au garage pour 2-3 petites bricoles électroniques Je vous avais dit dans une vidéo Et puis du coup On a en échange le G J'ai droit à l'occasion de pouvoir l'essayer Cette fois on peut remercier le garage des rocs Du coup, à Diès Et le garage Bourquet à Tramelan Qui nous laisse le tracteur C'est là où c'est qu'on a acheté nos Valtra A Donc voilà c'est cool à eux Donc on va essayer de lui faire 2-3 petits trucs On l'a pendant 3-4 jours là Donc c'est après on va aller charger du bois Tirer du bois dehors de la forêt Demain on ira faucher Après on le serra à la presse si on peut un peu Donc je vous prends quelques jours avec Et puis je vous explique aussi le tracteur Je pense que ça va être cool Je vous explique un peu les spécificités Donc n'hésitez pas avant de commencer à vous abonner Merci à tous pour les 3000 abonnés Pour moi c'était hier le 6 juillet On est le 7 juillet aujourd'hui Donc merci à vous pour les 3000 abonnés Ça fait trop plaisir Faut qu'on continue sur cette lancée là Ça me fait trop plaisir Donc continuez en masse à vous abonner Et puis partagez les vidéos Et un gros pouce bleu Allez on est parti Bon on se retrouve à la forêt Donc comme vous avez vu On a mis le crochet pour le bois A l'avant du tracteur Parce que ça va très bien en fait Donc on va tirer ce bois là dehors Puis après on a encore quelques-uns à tirer Donc on va essayer de faire ça J'espère qu'on arrivera Et puis c'est parti quoi On a des trucs vraiment pas mal sur ce tracteur Je vais vous montrer Donc là J'attache mon bois Avec la chaîne Ça n'est pas en train de galérer Ça vous voyez Je n'appache juste sous l'arbre Parce qu'à une main C'est un peu compliqué Mais je vous reprend Du coup je fais le tour Avec la chaîne autour de mon bois J'attache après le crochet ici Une option trop bien Et on regarde les petits boutons ici On peut lever le vol bâche depuis là Trop bien ça Hop là il y en a Il se lève Hop là on le lève On peut peut-être le lever tout en haut Ce qui est bien c'est que ça vient taper ici dedans Des fois avec celui de derrière Je pense que l'inclinaison c'est pas la même Puis ça venait taper sous le truc Tandis que là ça retient quand je serai à la descente L'arbre il y a touché là Donc ça va bien avec le tracteur C'est cool là Ça va pas si mal Dans la forêt là on a choisi un peu L'endroit où c'est qu'on peut mieux passer Comme ça on raye pas tout Là ça va bien Et puis ça c'est vraiment bien ça Donc il y a le lever et descendre Qui a pour l'hydrolite Si on veut Donc ouais c'est vraiment cool Vraiment c'est Ça c'est une bonne option Vous voyez là le capot plongeant On y reviendra dessus plus tard Pour le frontal ça c'est vraiment bien Et puis sinon marche-pied un peu mieux Que fait que sur le nôtre Sinon la cabine c'est à peu près la même que le nôtre Franchement il n'y a pas grand chose qui change Il y a l'accoudoir un peu On y reviendra aussi Mais franchement là pour le moment ça va pas mal Là je suis assez content ça marche pas mal Donc on continue hein Il y a aussi une option comme sur le Deutz Quand on lève l'inverseur Ici on le met en neutre Il y a toujours le frein de parc Puis c'est dès qu'on met les gaz Vous voyez même si je mets l'inverseur en arrière Alors des fois ça va des fois ça va pas Dès qu'on met un coup de gaz ça part Sinon il part pas Donc ça c'est pas mal Bon je me console pour sortir cet arbre Et puis on se reprend après Voilà on a chargé du coup le bois Vous avez vu dans le rush d'avant Chargé le bois Puis maintenant on amène ça à la série Donc test du tracteur sur la route Au niveau du confort Il n'y a pas grand chose à dire par rapport au Deutz C'est vraiment la même chose C'est autant confortable avec le pont avant C'est vraiment confortable Très insonorisé on n'entend vraiment pas grand chose non plus Donc pour mieux pleuvâtre le nôtre C'est vraiment très agréable Et puis c'est une boîte Nous on a une 4x4 Là c'est une 4x6 6x4 je sais pas comment on dit 4x6 je crois Et puis donc il y a un peu plus de vitesse C'est un peu plus agréable aussi Pour les manœuvres et tout ça Il y a à chaque fois deux vitesses de plus dans chaque gamme Donc ça rend un peu plus facile Donc c'est vraiment pas mal pour le moment Les petites options C'est un peu comme le Deutz Bon on peut aussi presser un bouton On va tout seul à 43 Enfin voilà Il y a 1600 tours aussi quand on est à 43 Donc c'est limite Pour quand on a Pour économiser du carburant Et puis bah sinon Alors agréable Le climat tout ça Vous voyez le petit accoudoir est aussi bien agréable Je vous montrerai aussi encore un peu plus tard Et puis voilà Pas grand chose à dire C'est agréable aussi pour les transports et tout ça C'est quand même cool Ça fait un peu plus gros comme tracteur quand même Mais bon ça va C'est pas trop mal Donc voilà On se retrouve soit à la série Ou soit plus tard Pour la suite Avec ce petit G135 Là tout le monde on se retrouve On est le lendemain Hier je ne vous ai pas repris Cette nuit on a eu un immense orage Donc on a eu 15 litres Il y en a dit qu'il y avait laissé du foin dehors C'était pas terrible C'était un orage On ne savait pas combien il voulait venir Et puis aujourd'hui il refait lourd Hier il faisait déjà archi lourd Aujourd'hui il refait de nouveau lourd Maintenant que ça s'est dégagé Et puis je voulais faucher encore J'ai des petits coins à faire Donc je voulais droit Essayer la faucheuse frontale sur le G Sur le A il est assez Il est toujours trop léger le tracteur Et puis du coup je voulais voir Comment ça allait Comment ça se comportait Donc c'est pour ça qu'on va essayer de faucher un petit peu Je vais venir faucher Ici la dernière fois j'avais gardé Parce qu'on doit toujours garder une partie 5% De la prairie extensive Encore jusqu'au 5 septembre Pour la biodiversité Puis en fait j'ai laissé 3 Alors je vais encore un petit peu en enlever Je vais juste venir un petit peu mesurer Voir comment ça donne Ça va être un peu plus tard J'ai fauché mes petits coins Et puis déjà l'autre jour Je vous avais montré dans un rush On l'avait fauché en dessous dans le pâturage Parce que j'ai reçu une autorisation Pour que ça repousse un peu mieux Donc c'était pas mal Là c'est revenu bien vert Là où c'est qu'on a fauché la dernière fois Je me suis dit que je voulais encore faucher un coup ici Dans le parc en dessus Donc il est assez vieux mais il y a un peu du frais dessous Donc on va mélanger ça Et puis on va essayer de faire du silo avec Peut-être qu'ils ne sont pas si mauvais Donc on va voir ça J'essaye et puis on verra bien si ça marche ou bien pas Voilà au moins ça l'enlèvera Et puis ça va pouvoir repousser Comme il est venu quand même pas mal d'eau Maintenant ça va repousser Ça va devenir un peu bon vert Donc on verra bien qu'est-ce que ça donne Mais bon En tout cas vraiment très agréable avec la rocheuse Avant j'ai fait un petit coin qui était vraiment pas facile Et puis avec ce tracteur c'était beaucoup plus agréable Parce que derrière pas besoin de mettre de masse Et puis du coup on a un peu moins peur Je vous avoue que c'était vraiment cool Du coup ça va quand même vraiment bien avec ce tracteur pour le moment Ah c'est content Bon je continue je vous reprendrai après Quand on reprendra la suite de je sais pas quoi Bon tout le monde on se recourt On est le lendemain On a crochet la pirouette au Valtra du coup Parce que déjà c'est plus confortable Et puis il fait hyper chaud aujourd'hui Il fait 32-33 degrees Donc avec la clim je vous avoue que c'est quand même cool Donc c'est comme ça j'ai crochet Je suis en train de pirouetter ce qu'on a approché au poitrage hier Donc ça va pas trop mal Il est tellement sec qu'on va pouvoir le prendre aujourd'hui En plus ils annoncent un peu des orages en fait journée Alors je vais essayer de le prendre avant parce qu'il est tout sec Donc ça ça va être une bonne chose Et puis ben voilà Sinon tout va bien Je vous montrerai à la presse après On mettra le Valtra à la presse Donc là je vous l'expliquerai un peu plus Ça va être cool Mais sinon ben voilà Ici le point c'est pas une top qualité Mais ben voilà Ça sera toujours mieux Elles veulent toujours mieux le couper Je pense quand même que si on le laisse comme ça Et avec la pluie qu'on a eu Ben en dessous ça va bien repousser Donc si ça peut continuer de bien repousser Ça donnera bien du lait pour les vaches un peu plus tard Pour les veaux Donc on verra bien Moi je continue Puis je vous retrouverai un peu plus tard D'en accrocher la presse Et bien que j'en donnerai Voilà tout le monde On s'offre en milieu d'après midi J'ai endommé avant Et puis il est vraiment bien sec Donc il n'y a pas de soucis Je suis en train de le presser Ça prend quand même quelques bottes Bon on voit quand même Que c'est vraiment pas bien fauché Comme elles ont été couché dedans Il y a un mois et demi Ben voilà Elles en avaient beaucoup couché Mais bon voilà On ramassera ce qu'il y a Puis je pense que demain On les passera ici Justement pour qu'elles doucent Ce qui reste Voilà une semaine Un peu nettoyées encore propre Et puis après On les embarrera Puis on laissera repousser De la conne On amènera un peu plus rien On verra Mais sinon avec la presse Ça se passe bien Extracteur C'est un peu plus agréable aussi Parce qu'au moins Et puis on voit Qu'il y a une autre pompe Hydraulique Un autre débié hydraulique Ça va vraiment pas mal pour l'hydraulique La presse là Donc voilà Je continue On reprend peut-être un peu plus tard Pour la suite Là tout le monde On se retrouve On est le lendemain Du coup hier J'ai fini de botteler J'ai fini de tout faire Avec le jet Du coup ce matin Je vais vite donner Un petit coup de jet Il est à peu près propre J'ai vite fait Les vitres Qui sont quand même Un minimum propre Et puis Je vais quand même Vous faire un petit retour dessus Après l'avoir essayé Quand même à 2-3 travaux C'était quand même assez cool La faucheuse La botteleuse Surtout Puis après J'ai fait un peu La pirouette en erreur avec Mais voilà C'était plus pour le confort Qu'autre chose Mais ouais Après voilà Ça aurait été bien De faire un peu des trucs Un peu qui demandent Un peu plus La presse J'ai vu que c'était Vraiment cool Confortable C'est plus confortable Qu'avec le Valtra Que le nôtre Le A Et puis sinon Sur la route C'est vraiment hyper confortable Il n'y a pas grand chose à dire C'est équivalent Au Deutz Après il y a des petits trucs Qu'on préfère Dans une marque Ou dans l'autre Là le frein à main hydraulique Sur l'inverseur Ça c'est quand même Le frein de parc Sur l'inverseur C'est cool Sur Valtra Là ça c'est bien Et puis Sinon Le capot plongeant Ça aurait été bien D'avoir le frontal Pour voir Comment on arrive à avoir Mais Et puis Sinon Comme je vous avais dit Les petits boutons Pour les relevages Devant L'attelage C'est pas mal Puis sinon Il est plus lourd Bien chaussé aussi Donc il tient vraiment bien la route Avec des plus grosses machines On doit se faire moins peur Puis sinon L'arrière C'est à peu près Comme le nôtre Le seul point Qui est un peu chiant C'est qu'on voit moins C'est un peu comme dans le Deutz On voit beaucoup moins Pour reculer Il faut avoir absolument Le miroir Parce que sinon On voit rien du tout A cause de cette tôle Ici Donc c'est un peu plus compliqué Mais Sinon franchement Je suis content C'est vraiment Un bon tracteur Et puis C'est un peu la gamme Comme le 6C Il y a le G115 G125 G135 Si j'ai pas de bêtises Donc c'est à peu près Les mêmes Chevaux Et les mêmes gabarits Que le Deutz Sauf que celui-là Il y a vraiment Le capot plongeur Pour le frontal C'est vraiment intéressant Donc voilà Je vous fais encore Un petit tour de l'intérieur Et puis après J'ai ramené ça Puis recherché le nôtre Quand même Voilà Donc l'intérieur Je vous l'ai dit C'est à peu près La même chose L'écran ici C'est la même chose Sauf qu'il y a un peu plus De réglages à faire Sur l'écran ici Pour régler pas mal de trucs C'est ça qui est cool En avant En arrière A combien on veut qu'on aille Il a aussi deux régimes De vitesse Un régime moteur Sinon il y a des petites options Aussi à régler C'est vraiment cool C'est un peu comme sur le Deutz Celui-là Je le trouve presque plus intuitif Il est vraiment bien L'écran Puis c'est bien Il y a chaque truc A sa place Moi je trouve pas mal L'emplacement comme il est fait Et sinon Il y a les hydrauliques C'est tout ce qu'il y a ici C'est la même chose que le nôtre Mais on peut avoir des électriques aussi Après relevage Tout ça C'est la même chose que nous Sauf que le design Il est un petit peu refait Mais sinon c'est la même chose Et puis Sinon Ici c'est aussi propre C'est bien fait C'est un peu comme le nôtre aussi Donc ça c'est cool Ce qu'il y a bien En plus ici C'est qu'on a cet accoudoir C'est vraiment bien C'est aussi d'ergrouper Les prises de force Le relevage On a les fonctions aussi Pour justement Les régulateurs de vitesse Et tout ça Là on a le petit joystick Pour le frontal Il est vraiment Il est vraiment Intuitif Il est vraiment cool Puis là on peut programmer Aussi Comme sur le Deutz Le joystick On peut programmer Des fonctions hydrauliques dessus Donc ça c'est cool Puis les vitesses On a une C'est la même pression Même chose que le Valtra Sauf qu'il a Au lieu d'avoir 4 vitesses par gamme Il a 6 vitesses par gamme Donc en tout Il y a 8 vitesses en plus Donc c'est bien Il y a vraiment des entre-deux Et tout ça C'est cool Donc voilà Puis c'est intuitif C'est bien On pousse On ramène C'est pas comme le Valtra Je préfère là C'est cool Sinon c'est assez basique Il n'y a pas assez quoi d'options Pour avoir le Smart Touch Pour régler tous les trucs Mais sinon c'est pas mal Donc je suis content Dites-moi si vous avez aussi Si vous avez déjà des jets Si vous en avez déjà essayé Donnez-moi vos retours Et puis voilà Moi je vais ramener ça au garage Et puis on se retrouve Au garage tout d'un coup Pour faire la conclusion On se reprend après en tout cas Bon on admet quand même Qu'il a quand même De la gueule ce tracteur Dites-moi en commentaire Quelles couleurs vous préférez Sur les Valtra Genre Bordeaux Genre bleu Parce que Valtra Ils font presque toutes les couleurs Donc n'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous préférez Bon ben voilà les gars Retour à la réalité J'ai repris le tracteur Heureusement S'il n'y allait pas à l'inverse Et tout ça Ça va Donc ça c'est bien Mais c'est un gros retour à la réalité Je vous avoue que là C'est chaud On va avoir essayé un tracteur comme on a Mais c'était tellement plus confortable J'arrive que sur la route Avec celui-là On n'arrête pas de se faire squeeze Et ah Mais bon enfin bref Voilà on va continuer avec ce tracteur là En attendant les offres Et puis Ben voilà Je vous en dis pas plus Mais j'espère que cette vidéo Présentation Du G-Central Ça vous aura plu Si vous avez des questions N'hésitez pas à les mettre en commentaire Mais enfin Je n'avais pas toutes les données Comme avec le Deutz Donc je n'ai pas pu vous faire une présentation Sans autant détaillir C'était un peu Sur un coup comme ça J'ai pu le prendre C'était pas prévu Donc voilà Donc c'est cool Encore merci au Garage des Rock Et puis Ben moi Je vous remercie De regarder la vidéo Et puis Je vous dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo aussi C'était Jérémy Ciao bye bye